Ils interviennent lors des crashs et pour éteindre des avions ou des hélicoptères en proie aux flammes. Mais aujourd'hui, ces pompiers, habitués à l'imprévu et au danger, doivent faire face à une nouvelle menace. Trois des 27 de leurs membres sont testés positifs à la Covid-19. Vous ne pouvez pas vous dire qu'ils n'ont pas peur, mais l'essentiel, dès lors que nous avons ce qu'il faut pour nous protéger, on assure la mission qu'il faut. Et vous vous estimez en protéger ? Capable, oui, on se sent capables et nous ne sommes protégés pas. Vendredi dernier, un membre du service des pompiers de l'aéroport Félix-Eboué affirme avoir été testé positif au coronavirus. La contamination serait domestique, mais aussitôt, son équipe est retirée de l'organigramme. Des tests sont réalisés et sur ses 7 collègues, 2 sont dépistés positifs à la Covid-19. Ce qui devient compliqué, en tout cas pour nous en termes de gestion, c'est s'il y a effectivement des contaminations, des gens qui se déclarent dans d'autres équipes. Le protocole veut qu'on sorte carrément l'équipe. Si dans chaque équipe j'ai quelqu'un, je vais me retrouver avec un problème. L'objectif est d'éviter le cluster à tout prix. Les infrastructures ont été désinfectées par deux fois pendant le week-end. L'objectif c'est d'éviter le cluster et l'objectif c'est d'éviter que le SSLIA soit paralysé parce que, comme vous le savez, ce sont des pompiers spécifiques, ce ne sont pas des pompiers de tous les jours. Ils sont formés pour ça, ils ont des agréments pour ça et donc s'ils ne sont pas là, on ne peut pas les remplacer. Dès la semaine prochaine, une partie de l'équipe réintègre la base car actuellement, ils ne sont que 18 pour assurer la sécurité des passagers et des appareils qui décollent et atterrissent quotidiennement sur la piste de l'aéroport. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.